Il y a un projet qui fait énormément parler de lui en ce moment. D'ailleurs, si vous avez entendu parler de ce projet ou simplement vu son nom, c'était forcément accompagné du mot airdrop. Blast, est-ce que c'est l'opportunité de l'année 2023 ? Spoiler, je ne pense clairement pas. On va voir ce qu'il y a à savoir sur ce projet, et comme je l'ai mis dans le titre, je vous dirai pourquoi je n'irai pas farmer cet airdrop. Et d'ailleurs, avant de commencer, c'est personnel, mais je pense que Blast, ça va être un indicateur parfait pour voir la différence entre les plus honnêtes et les moins honnêtes créateurs de contenu autour des airdrops. Parce qu'il y a quand même pas mal de red flags autour du projet Blast. Je vous spoil un petit peu la vidéo. Et je pense que les créateurs de contenu qui montrent ce projet, en vous parlant de l'airdrop, etc., c'est des gens qui ne farment pas d'airdrop, qui ne savent pas ce que c'est, honnêtement. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Je suis sur le site de Blast, j'ai le mot airdrop ici, je l'ai ici, je l'ai ici. Ils nous foutent le mot airdrop absolument partout. Et il y a une grosse campagne, on dirait, sur les réseaux sociaux, où on voit beaucoup d'articles, beaucoup de posts autour de Blast. Et j'ai un indicateur qui est excellent d'ailleurs pour voir les tendances du moment, surtout les tendances qu'il faut éviter, c'est D-Bank. Alors, j'aime bien D-Bank, j'aime bien le suivi de crypto qu'on peut faire dessus. Et au début, j'aimais bien aussi le réseau social qu'il y a dessus. C'est l'onglet stream, etc. Honnêtement, il y a encore des trucs sympas dessus. Mais à chaque fois qu'il y a une grosse hype qui arrive ou quoi que ce soit, c'est généralement des trucs sur lesquels il faut éviter de s'investir. Il y en a quand même quelques-uns qui font un contenu avec un œil un peu méfiant sur Blast. Mais on voit beaucoup de choses passer autour de Blast, autour de l'airdrop, etc. Et d'ailleurs, comment on participe à cette airdrop ? Parce que c'est important de savoir comment ça marche. Il y a un système un petit peu ponzi. Honnêtement, c'est un petit peu ponzi, je trouve. Pour participer à l'airdrop, il faut recevoir un lien d'invitation. Pour ça, vous allez sur X, vous allez sur D-Bank ou sur des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Vous pouvez en trouver assez aisément, des liens d'invitation. Mais ce système, déjà, il n'est pas nouveau. Il a été popularisé par Frentech récemment. Et il y a un truc qui est marrant entre Blast et Frentech. C'est qu'il y a une boîte qui a investi sur ces deux projets. Hum, tiens, tiens, tiens. Et c'est quelle boîte ? C'est Paradigme. On peut voir qu'ils ont investi sur Frentech, sur Blast. Et j'ai l'impression que c'est la narrative du moment, de vous vendre des airdrops, etc. Puisque Frentech, c'était la même chose. Frentech, il y a une histoire de, pour aller dessus, il faut recevoir un lien d'invitation. Et en utilisant Frentech, on va farmer des points, etc. Pour être éligible à un airdrop. D'ailleurs, on attend toujours. Moi, je n'ai pas touché à Frentech, mais je n'ai toujours pas vu de token ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas pour quand ce sera, mais peut-être que ça finira par tomber et que ce sera un super airdrop et que j'aurais dû aller le farmer. Mais encore un projet qui surfe la tendance, etc. Pourquoi pas ? Ça peut bien marcher. Mais là, j'ai l'impression qu'ils essayent de refaire la même chose en plus gros encore avec Blast. Et honnêtement, ça ne passe pas du tout. D'ailleurs, tant qu'on parle de Blast, ils ont levé 20 millions de dollars. Et Blast, ils se vendent comme un Layer 2 d'Ethereum. C'est aussi un autre truc qui est à la mode en ce moment. Les Layer 2 d'Ethereum, ce n'est pas nouveau. On a Arbitrum, on a Optimism qui fonctionne très bien. Et il y a aussi les ZK Rollup. Je peux vous citer Linéa, je peux vous citer ZK Sync, etc. Mais quasiment tous ces Layer 2, ils ont levé des sommes qui sont bien plus conséquentes que Blast. Je vais prendre le cas d'Optimism, par exemple. Ils ont levé quasiment 200 millions de dollars. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, tu as pris un cas favorable, Optimism, ils ont levé plus, mais ce n'est pas les seuls. On va aller voir Arbitrum aussi. Enfin, plus précisément, Off-Chain Labs, la boîte qui est derrière Arbitrum. Et eux, c'est pareil, ils ont réussi à lever 125 millions de dollars. Bon, là, on va me dire que c'était en bullrun, etc. Donc, est-ce que je n'ai pas des exemples de boîtes qui ont levé des fonds pendant le bear market ? Et bien voilà, j'ai Scroll. Ils ont levé 50 millions de dollars en mars 2023. Autant dire que ce n'était pas la période la plus avantageuse pour lever des fonds. C'était encore le dur du bear market. Et un dernier pour le fun, Starknet, qui ont levé plus de 200 millions de dollars de fonds. Notamment 100 millions de dollars en mai 2022. Alors, je suppose que c'était avant le crash de Terra Luna. Mais mai 2022, c'était un des pires mois pour la crypto. Donc, bullrun, bear market ou quoi que ce soit, 20 millions de dollars pour un layer 2 d'Ethereum, ça me paraît léger. Mais bon, je vais continuer d'aller à contre-sens de ma pensée. Et Paradigme, ils sont derrière un autre projet qui est assez majeur, honnêtement, autour des NFT. C'est Blur. Blur, c'est la plateforme en ce moment qui génère le plus de volume, je crois, sur les NFT. Donc, c'est pas rien. Ils ont levé 40 millions il n'y a pas si longtemps, mais il n'y a pas Paradigme derrière ou quoi que ce soit. Et ils ont levé 11 millions initialement. Par rapport à ce que s'est évalué en ce moment le token Blur, ils ont vachement bien réussi leur coup. Et sur Blur, on a aussi un aspect d'airdrop puisqu'il y a un système de saison et à chaque saison, il y a un airdrop de token Blur. D'ailleurs, le dernier airdrop est tombé récemment. Et Blur, du coup, c'est un contre-exemple de Blast. Paradigme, ils ont levé des fonds, ils mettent bien en avant le fait qu'ils fassent des airdrops, etc. Et pourtant, ça fonctionne très bien, c'est pas une arnaque. Pourquoi Blast, ça ne pourrait pas marcher ? L'idée de base, elle n'est pas bête, c'est un Layer 2 sur lequel vous avez directement des actifs qui génèrent du yield. Donc ça va être de l'Ether et des Stable Coins. Ça, je vous spoil direct. L'Ether, c'est grâce à Lido qui génère du yield, autour de 4%. Les Stable Coins, c'est autour de 5%. C'est grâce à Maker, grâce au DAI. Rien de très dégène ou quoi que ce soit. C'est assez traditionnel, on va dire, pour la DeFi. Mais il y a un truc par rapport à ça, c'est qu'on est quand même sur un Layer 2. Donc on n'est pas sur le Layer 1, on n'est pas sur les protocoles directement. Il y a quand même un risque de contrepartie. Donc c'est pas sans risque d'aller faire du yield sur Blast, même si nos actifs, on les garde dans notre portefeuille, ils génèrent des rendements ou quoi que ce soit. C'est pas sans risque. Puis eux-mêmes, en contrepartie, derrière, il y a quand même Lido, il y a quand même Maker. S'il y a un souci sur un de ses acteurs, ça va avoir un impact sur Blast. Mais bon, la génération d'intérêts, c'est aussi une grosse narrative du moment. Donc je comprends qu'ils essayent de la surfer. Par contre, il y a un truc qui ne va pas du tout dans le timing. Puisque si on va sur About, etc., on apprend que le Mainnet, il n'est pas lancé. Le Testnet, il n'est pas lancé non plus. Puisque le Testnet, il ne sera lancé qu'en janvier du janvier. D'ailleurs, je ne sais pas préciser si c'est en 2024 ou quoi que ce soit. Peut-être que ce sera en 2038 et que d'ici là, il ne va rien se passer. Un autre aspect aussi qui est très embêtant, c'est que pour l'instant, on peut envoyer des cryptos à Blast, etc. Alors, on les envoie où ? On ne peut pas les envoyer directement sur leur blockchain puisqu'elles n'existent pas. Donc c'est envoyé sur un smart contract. Et pour l'instant, les retraits, ils ne sont pas actifs avant le mois de février. Encore une fois, ce n'est pas précisé si c'est 2024 ou pas. Je suppose que c'est 2024. Mais techniquement, c'est écrit nulle part. Il y a le mot 2024 absolument nulle part sur le site de Blast. Et je trouve que c'est incroyable parce que c'est vendu comme l'airdrop super facile. Tout le monde peut y participer. Regardez, il faut juste bridger des sous et en mai, on va avoir un airdrop. Mais c'est quand mai ? C'est mai 2024, mai 2025, mai 2038. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, je m'emporte un petit peu. Peut-être que c'est 2024 et que c'est assez évident parce qu'en ce moment, au moment où je fais la vidéo, au moment où ça vient d'être lancé, on est en novembre, donc forcément, le premier mois de février qui va passer, ce sera en 2024. Mais c'est quand même pas assez clair, je trouve. Et ça peut porter à confusion, honnêtement. Donc cet aspect de, il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent, on a un airdrop super facile à farmer, etc. Moi, je n'y crois pas un instant. Enfin, c'est trop beau pour être vrai, j'ai envie de vous dire. Généralement, je vous dis que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Bah, celle-ci, ce n'est pas un conseil en non-investissement, puisque je ne vais pas investir sur Blas personnellement. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, gardez à l'esprit que vos cryptos, vous ne pourrez pas les retrouver avant février. Voilà, juste avant février. Je ne sais pas si c'est 2024. Donc, j'insiste quand même pas mal dessus, mais faites attention si vous voulez farmer cet airdrop. Je trouve que c'est un petit peu risqué pour ce qu'on va avoir en contrepartie. Parce que c'est sûr qu'il va tomber. En plus, on en a 50% qui vont aller à la communauté, 50% pour les développeurs. D'ailleurs, l'airdrop des développeurs va tomber en janvier, quand il n'y aura que le test net. Ça aussi, c'est absurde. Pourquoi le token, il va être lancé avant même que la blockchain soit lancée ? C'est complètement débile. Un autre truc aussi qui va dans mon sens du Ponzi, c'est le classement, le leaderboard. On peut voir les gens qui ont le plus de points, etc. On peut même voir les gens qui viennent de rejoindre récemment Blast. C'est incroyable par qui ils ont été invités, etc. Il y a vraiment cet aspect d'invitation, c'est au cœur du truc. D'ailleurs, tant que je suis sur cette page, il y a un dernier truc dont j'ai oublié de vous parler. C'est la TVL de Blast. Pour l'instant, il y a a priori 320 millions de dollars qui ont été bridgés, enfin même pas bridgés, qui ont été envoyés sur Blast à leur adresse par 44 000 utilisateurs. Donc ça, c'est pas mal, honnêtement, les chiffres sont beaux. C'est quand même pas mal d'argent, c'est quand même pas mal de monde. Mais ils en font quoi de cet argent jusqu'au mois de janvier ? Ma théorie, c'est que pour l'instant, l'argent qu'ils récupèrent, ils vont tout simplement s'en servir pour générer des intérêts. Ils vont aller le déposer, comme ils disent, sur Lido, sur Maker pour générer du yield. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas encore d'utilisateur, il n'y a pas encore de blockchain. Donc à mon avis, ce yield, ils vont le garder pour eux. Éventuellement, ils pourraient aussi financer un airdrop avec ce yield, mais je n'en ai pas du tout la certitude. C'est qu'une pure hypothèse de ma part. En faisant 2-3 recherches après avoir enregistré la vidéo, je suis tombé sur l'adresse de Blast. Donc déjà, ça confirme ce que je disais. Les Ethers, les stablecoins qu'ils ont sur leur portefeuille, ils ont été les faire travailler sur Lido et sur Maker, sans surprise. Donc pour l'instant, pas de Layer 2 ou quoi que ce soit. Tout se fait sur le Layer 1. Et si on compare ce qu'ils ont réussi à récupérer en 4 jours seulement par rapport à la TVL de probablement vos blockchains préférés, c'est quand même dingue. Sur le classement DeFi Lama, Blast se placerait à peu près autour de la 9e place, à peu près à la valorisation de Kronos. Donc au-dessus de Base, au-dessus de Bitcoin, on est quand même à la moitié de Solana ou d'Avalanche. Enfin, c'est abusé. Et ça, en seulement 4 jours. Osez me dire qu'on n'est pas en bullrun et que Paradigme, ils ne sont pas bons en marketing. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sur Blast. Je pense que ça ne mérite pas qu'on s'attarde plus longtemps dessus. J'ai déjà passé pas mal de temps dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est un projet que je vais éviter. Je n'y toucherai pas, même avec des gants MAPA. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !